Alors, on commence notre bulletin avec une exclusivité TVA Nouvelles liée donc au fléau des vols de voitures dont on parle de plus en plus souvent dans l'actualité parce que c'est un problème qui prend de l'ampleur. On retrouve tout de suite Yves Poirier à Laval. Parce qu'à Laval, donc, des voleurs d'auto ont foncé, Yves, sur un employé d'un concessionnaire dans une scène tout à fait spectaculaire. Oui, qui aurait pu coûter la vie, justement, Michel, à cet employé. Et on se remet aujourd'hui à peine de ses émotions chez Otto Careta, pour dire donc du boulevard Curie-la-Belle. On est dans le quartier Sainte-Rose, à Laval, Michel. Je vous raconte rapidement les faits, alors que vous allez voir des images incroyables à l'écran captées par une caméra de surveillance. Il y a un couple de voleurs qui se présentent ici vers 19h55, demandent un essai routier qui va leur être refusé en raison de leur tardive. Mais le vendeur accepte de se rendre dans la cour pour leur présenter, justement, la voiture Mercedes CLA 45 AMG 2016. Et vous voyez la scène stupéfiante. Le couple entre dans la voiture, le capot, il est relevé, Michel. Ils pèsent sur l'accélérateur et sortent de la cour. Et l'employé sera frappé, effectivement, par le véhicule, légèrement blessé. Et vous savez quoi, Michel? Les suspects sont arrivés ici avec une voiture volée, une BMW, qu'ils ont abandonnée dans le stationnement. Vous voyez quelques-unes des photos des suspects captées, justement, par ces caméras de surveillance. Je vous fais entendre tout de suite Marc Fournier, qui est le propriétaire d'AutoCaretta. Il a juste embrayé sur la marche avant, passant sur le pied de mon vendeur, sortant comme une fusée du concessionnaire. Il s'est arrêté pour essayer de fermer le capot. Mon vendeur a couru après pour essayer d'ouvrir la portière. Puis c'est là qu'il s'est fait bousculer par le véhicule, puis il a pris de la fuite. Oui, écoutez, il m'a téléphoné en panique. Il était carrément entre le trottoir puis le boulevard Curie-la-Belle par terre. Il a été projeté par le véhicule. Il avait de la misère à respirer. Il était vraiment sur un état de panique. Quelle histoire, Yves! Les mêmes voleurs, d'autant plus, ont été vus ce matin chez un concessionnaire de Mercedes, mais là, dans l'ouest de l'île de Montréal. Croyez-le ou non, à 6h45, effectivement, chez Mercedes-Benz dans le West Ireland, on aperçoit les mêmes voleurs qui viennent voler, Michel, une plaque d'immatriculation sur un véhicule dans la courte de ce concessionnaire-là. Retire la plaque d'immatriculation pour l'installer sur le véhicule qu'ils ont volé hier soir, ici même où je me trouve à Laval. C'est une histoire en développement, Michel. Merci beaucoup, Yves.